Je suis Sa'a Bikek, je suis le chargé des affaires culturelles de la gym. Bikek ? Oui, Bikek, Sa'a Bikek. Sa'a ? Sa'a Bikek. Ça, c'est comment ? S.A.H. Donc je suis Sa'a Bikek, chargé des affaires culturelles de la gym, également responsable de la commission culturelle d'identité à Djiboum. Je vais dire responsable d'affaires culturelles du festival GANDIBOUM 2023. Alors la difficulté rencontrée sur le terrain, ou du moins lors de l'organisation, c'est beaucoup plus sur le plan du village. Donc il est un peu difficile pour des populations d'avoir des organes culturels bien structurés, parce qu'on ne peut pas organiser des événements comme celui-ci sans faire avec eux. Donc il est important que lorsqu'on le fait, qu'on rencontre sur place des populations qui sont bien organisées, des organisations culturelles bien organisées, comme des associations, des groupes de danse et autres. Donc c'est pour cette raison qu'on a eu cet émanquement, certes, mais on peut le dire, tout s'est bien passé. Donc, moi je peux dire que je suis content parce que les chefs aussi nous honorent de leur acceptation. Parce qu'en acceptant ce festival, nous en tant que promoteurs, et en tant que chefs traditionnels, en acceptant ce festival, c'est nous honorer, c'est nous faire honneur. Et donc, on ne peut que se réjouir de ce pour cela. Parce que l'un des objectifs cherchés par la gym à travers la commission culturelle est de renforcer davantage le pouvoir traditionnel, de restructurer la tradition d'Ibom, et de restaurer, je veux dire, de restructurer la chefferie d'Ibom, les chefferies d'Ibom, et de restaurer la culture d'Ibom tout entier. Donc ça, c'est l'une, ce sont les missions clés de la gym, à travers la commission culture et un événement comme le Ngan d'Ibom. Alors, ce que je peux dire, c'est que les populations qui sont réticentes devraient bouger le pas. Parce que, plus on avance, on essaie de la deuxième édition, mais il faut le dire, les populations adhèrent de plus en plus. Et il est donc important que les populations qui sont à l'extérieur, parce que c'est eux qui ne sont encore le pas, que celles qui sont à l'extérieur se dépêchent de nous rejoindre. Parce que, c'est vrai, il y a un mythe qui a circulé pendant longtemps, il y a beaucoup d'utidées reçues qui ont chassé les populations, qui empêchent aux populations de revenir au village. Il y a même la guerre du Marquis qui a contribué également à l'exode Rugal dans le canton d'Ibom. Mais la guerre est passée, le mythe n'est plus un mythe. Toutes ces idées reçues ont été démontrées fausses. Donc, il est donc important que chacun vienne au village, contribue à sa manière, et que chaque fois qu'on lance le festival, que chacun s'implique davantage, que chacun contribue de quelque manière que ce soit à la réussite du festival. Il est question ici de valoriser et de promouvoir l'identité d'Ibom à travers le monde entier, comme tous les peuples le font d'ailleurs. Donc, voilà, il faut qu'on soit fiers de notre culture, qu'on soit fiers de notre identité, et qu'on soit fiers de notre peuple. C'est pour faire honneur aussi aux ancêtres qui ont été là avant nous. Ils n'auraient pas été là, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait, que nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, il est important que nous poursuivions cette oeuvre-là, qui est un héritage pour nous, et qu'on doit préserver avec beaucoup de rigueur, et beaucoup de fierté également. Donc, un appel à tout le monde, à tous ceux qui sont encore à l'extérieur et qui ne sont pas, revenez, venez nous joindre, avançons ensemble, ensemble, développons le canton d'Ibom. Merci. Je suis responsable des affaires culturelles de la gym, également responsable de la commission culture pour le N'Gandibom 2023. 2023. En deux deux, quoi, quoi, évidemment.